Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. La procédure a été respectée, je tiens à vous le dire. Mais ce qui fait problème dans ce type de dossier, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à gérer. Ça prend énormément de temps. Il y a des appels, il y a des pourvois, il y a des ceci, il y a des cela. Et bien que la loi soit formellement respectée, la Constitution est violée. Mais gravement violée, puisque la Constitution pose le principe universel de la présomption d'innocence. Voilà des gens dont j'ignore personnellement, s'ils sont innocents ou coupables, des faits qui leur sont reprochés. Mais la loi dit très clairement qu'ils sont présumés innocents jusqu'à condamnation éventuelle ou bien jusqu'à leur innocence proclamée par le tribunal. Maître Brahim, quand vous dites que la procédure a été respectée, ça veut dire que tous les 4 mois, je crois que c'est tous les 4 mois, les avocats demandent d'une liberté provisoire qui est régulièrement refusée. Tous les 4 mois, non, tous les 4 mois, ils sont obligés de... Renouveler le mandat d'appel, le mandat de dépôt. Reprolonger le mandat de dépôt. Voilà. On a le droit de faire appel, mais ça ne sert rigoureusement à rien. Nous l'avons fait, bien sûr, mais bon, les choses détendent. Mais on pouvait quand même... Moi, j'étais surpris que les prévenus en détention repartent en prison parce qu'on aurait pu s'attendre... À ce moment-là, on va élargir un petit peu l'analyse à ce que... On sait que la justice ne fonctionne pas de manière tout à fait indépendante, sinon peut-être qu'on serait dans un pays un peu différent. On pourrait s'attendre à une mesure d'apaisement parce que sur son attaque, cette affaire pèse lourdement. Et si elle n'a pas pu être jugée dimanche dernier, on aurait pu s'attendre à ce que les prévenus puissent être libérés en attendant le procès. Ah oui, oui. Vous avez parfaitement raison. Aussi pour détendre l'atmosphère. C'est ce que j'ai demandé avec beaucoup d'insistance. Certains des confrères étaient pour le renvoi du procès. Je les comprends parfaitement. D'autres confrères, au contraire, disaient 5 ans et 3 mois de détention, ça suffit. Nous voulons être jugés. J'ai pris la parole pour dire que je suis connu pour mes positions, mais cette fois-ci, je donne une raison à tous les deux. Et que la solution, c'était de renvoyer en libérant les détenus à titre provisoire, entre guillemets. Ça aurait été exceptionnel, ça s'est jamais fait. C'est un provisoire qui, depuis longtemps, naturellement, le tribunal a statué et naturellement, il a rejeté. Et d'ailleurs, pendant que je plaidais, j'ai utilisé une formule en arabe, en m'adressant à la cour d'assises, au tribunal criminel. N'acceptez pas cette situation que vous avez faite. Le président m'a logiquement répondu qu'ils étaient indépendants, qu'ils ne subissaient aucune pression. Donc, vous êtes libres de vos propos, c'est ce que je vous ai dit, je suis libre des miens. Foro, ce n'est pas dans le sens « rebellez-vous », c'est dans le sens « indignez-vous ». Tout à fait. Vous savez à quoi ça renvoie. Je pense que l'opinion publique a été chauffée à blanc et qu'elle est particulièrement attentive à la décision qui va être rendue. Et que toute décision qui serait interprétée comme « clémente », serait mal interprétée par l'opinion publique, ce qui est une erreur. Mais c'est comme ça. Écoutez, je vous remercie, je vous félicite d'avoir dit ce que moi, j'aurais pu dire. Monsieur Mzien n'est pas mon client, mais je partage tout à fait, tout à fait votre point de vue. C'est exactement quelqu'un qui a joué le rôle que vous savez. On l'a maintenu à la tête son attraque parce que les décisions étaient prises par d'autres. Mais son non-condamnation serait très mal interprétée, malheureusement, hélas. En l'occurrence, quand même, dans l'affaire son attraque, M. Mejoud Barhimi, globalement. Parce qu'évidemment, on va parler de la dépénalisation des actes de gestion et des préjudices quand une décision de gestion est mauvaise. Qui subit le préjudice et qui a le droit de dester en justice ? Comment ? Etc. Évidemment, on va en parler. Mais quand on passe des contrats avec des membres de sa famille, en ne respectant pas le code des marchés de la boîte elle-même, est-ce qu'on ne se met pas quand même en situation d'infraction ? Vous maîtrisez la question parce que beaucoup de gens parlent du code des marchés publics, qui n'ont rigoureusement aucune application dans cette affaire. Je vous en félicite, encore une fois. Mais est-ce qu'on ne se met pas quand même dans une situation d'infraction ? La question, c'est celle-là. Vous avez parfaitement raison, naturellement. Je ne peux pas être contre ce que vous venez de dire. Bon, les fils, ils sont en train de trinquer puisqu'ils sont détenus. Mais vous avez raison, c'est clair. Très bien. Ça, ça renvoie au contexte général. Alors, vous dites donc que ce type de procès n'a pas raison d'être ? Je n'ai jamais dit que ce type de procès n'a pas de raison d'être. J'ai dit que la lutte anticorruption est une lutte de tous les jours. Au lieu d'attendre que les choses s'accumulent pour faire un procès gigantesque, il faut gérer ces choses-là au jour le jour. Et on aurait beaucoup moins l'occasion de ce type de procès si c'était fait comme on est en train de le dire. Mais je n'ai jamais dit. On va poser les choses autrement. Nous, de tous les avocats qui étaient, je ne vais pas faire offense aux autres avocats qui étaient là, mais on a insisté pour vous avoir sur ce plateau ce mardi matin, parce que vous êtes quand même plus qu'un avocat. Vous êtes fondateur de la Ligue des droits de l'homme en 1987. Vous avez une dimension politique, une lecture politique. Vous avez été notamment proche du président Shelley dans les années 90 et ce n'est pas offense de vous le dire, puisque le bilan de Shelley maintenant est révisé positivement avec le recul. Ne pas laisser les choses s'accumuler. Ça veut dire qu'il aurait fallu agir en 1996 dans l'affaire BCR, déjà, où il n'y a pas eu de... Le procès n'a toujours... On ne sait pas où c'en est. Il aurait fallu condamner par petites tranches. Mais le verrou, c'était M. Khalil. Et donc, le verrou, c'était M. Khalil, ministre des Finances, ministre de l'Énergie. Et donc, Boutefléka, le président de la République, parce que c'est quand même lui qui l'a nommé, qui le protégeait. Le verrou était politique. Vous l'admettez. Est-ce que le président Boutefléka a protégé un responsable politique chargé du secteur, ou est-ce qu'il a protégé quelqu'un dont on a découvert plus tard, qu'il pourrait être à l'origine de malversations, etc. Chose que je ne dirai pas, que vous ne me ferez pas dire, parce que moi, je respecte la présomption d'innocence. Ce que je constate également, et ça, ça joue contre chaque Épril, c'est qu'il n'est pas venu. Il n'a pas répondu à la convocation de la justice. Ça, c'est vrai aussi. C'est considéré comme un état de fuite ? Comment ? Formellement ? Juridiquement ? Est-ce que c'est considéré comme un état de fuite, le fait de ne pas être venu ? Oui, naturellement, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Pas émis par l'Algérie. Le mandat d'arrêt n'est pas émis par l'Algérie. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Ça, j'ai lu sur la presse que ce mandat aurait été annulé pour vice de procédure. C'est faux. À ma connaissance, ce mandat existe. Ce n'est pas un scoop que je vous donne, mais je n'ai pas le sentiment que le mandat d'arrêt... Vous nous donnez un scoop, là, parce que pour nous, il n'y a pas de mandat d'arrêt émis par l'Algérie, en tous les cas. Il y a un mandat d'arrêt émis par l'Algérie contre ce qui est pris l'île. C'est clair. Et donc, le fait qu'il ne soit pas venu dimanche à la cour d'Alger... Dimanche, il n'a pas été convoqué, parce que dans le dossier son attraque 1, il ne faut pas confondre les choses. Oui, il est impliqué dans son attraque 2. Il n'est ni témoin, ni prévenu. Il est prévenu dans l'affaire son attraque 2, qui, du reste, n'est que le prolongement de l'affaire son attraque 1. On aurait pu faire en sorte que son attraque 1 et son attraque 2 soient le même dossier, le même procès. Mais ça aurait allongé davantage les choses. Je suppose que ça a été coupé pour que ce ne soit pas trop lourd. Alors, on va peut-être en finir avec cette séquence sur l'attraque 1 procès. Si le procès est différé, il va être différé de combien de mois ? Est-ce qu'on peut escomter un meilleur contexte ? On n'en sait rien. Le président a dit renvoi à la prochaine session. La prochaine session, ça peut être le mois prochain. Ça peut être dans 2 ou 3 ans. Le procès Khalifa, en 2013, a été renvoyé à la prochaine session. Nous sommes en 2015. En 2015 ? Et on ne voit pas... Ah, pardon. En 2015, on ne voit pas les choses venir. Et là aussi, écoutez, si vous m'autorisez à dire un mot sur le procès Khalifa, c'est le scandale absolu. Parce qu'il y a des gens détenus, tout à fait à tort, depuis 2013. Ces gens-là étaient en liberté avant le procès de 2007. Ils ont été condamnés lourdement. Et au titre de ce qu'on appelle l'ordonnance de prise de corps, qui avait été prise contre la veille du procès, ils sont restés détenus. Ils ont fait un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation a été jugé par la Cour suprême 4 ans plus tard. C'est énorme. D'habitude, la Cour suprême, en matière criminelle, est statuée en 1 an, 1 an et demi. Et elle a cassé et annulé le jugement. Ce qui veut dire qu'ils auraient dû être mis dans la situation où ils étaient avant ce jugement, c'est-à-dire en liberté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont encore détenus. Au titre de l'ordonnance de prise de corps, qui est une mesure scélérate que nous avons prise du droit français, dont le droit français s'est débarrassé il y a des dizaines d'années, mais qui, naturellement, existe encore chez nous. Il y a combien de prévenus dans ce cas ? Dans ce cas-là, il doit y avoir 5 ou 6. Peut-être que d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a ceux qui ont été condamnés à 5 ans, à 6 ans, etc. Ceux-là, depuis 2007, c'est passé. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Mais j'en connais quelques-uns, dont l'un est mon client, qui est détenu à tort, arbitrairement, injustement, scandaleusement, depuis 2013. Uniquement parce que la procédure a été décalée prise de corps, c'est ça ? Non, la prise de corps de 2007, au titre de l'ordonnance de prise de corps de 2007, qui a pour seul effet de faire comparaitre les gens détenus au poste. En situation de détention. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Maître Vraimi, vous dites que la procédure d'instruction est l'une des plus longues que vous connaissez. Dans cette affaire de son attaque 1, 5 ans de détention préventive. Dans l'affaire de l'autoroute Estouas, les détenus sont en prison depuis plus longtemps. C'est la même chose, un peu plus, oui. 5 ans et demi, peut-être. Oui, un peu plus longtemps. Donc déjà, le record va être battu. Et ces procès viennent tous en même temps. C'est comme ça. Oui, mais ils ont été détenus un peu avant. Oui, un peu avant. Vous attendez à une évolution similaire dans le procès de l'autoroute Estouas, qui est quand même, en termes de préjudice par rapport à son attaque 1, bien plus important. Nous sommes d'accord. En termes de préjudice pour l'État algérien. Les pots de vin de l'affaire d'autoroute Estouas... C'est toujours la même histoire avec vous. Vous, vous parlez, c'est votre droit, de la délapidation des données publiques. Ça peut être important. Moi, je parle de la délapidation des libertés... Individuelles. Individuelles. Je vous en remercie. Bon, oui, c'est important, c'est vrai. Mais ça renvoie aussi à autre chose, le procès de l'autoroute Est-Ouest, les interventions des intermédiaires, etc. Si on avait légalisé les intermédiaires, l'Algérie s'en porterait infiniment mieux. Motorisez-vous à vous dire qu'une société étrangère qui veut travailler en Algérie est obligée de passer par des intermédiaires. Comment voulez-vous qu'ils connaissent ce pays ? Ils ne savent même pas comment réserver une place à l'hôtel. Ce n'est pas évident. Ils ne savent même pas quelle société travaille sur quel secteur. Ils ne savent même pas comment contacter la société. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a très longtemps, j'étais avocat débutant. Je reçois une très grande société américaine. Elle veut me constituer avocat. J'ai accepté, naturellement. Et dans la discussion, j'ai essayé de leur suggérer, écoutez, les avocats, c'est un peu comme les médecins. Quand on a affaire à eux, c'est un mauvais signe. Alors essayez d'éviter d'avoir affaire à mon office. Le président de cette société me reprend la chose suivante. Maître, on n'a pas besoin de votre science, on a besoin de vos connaissances. Vous voyez ? De votre réseau. J'ai vu par la suite que ce n'était pas si négatif que ça. Et j'ai rompu avec eux à quoi ce qu'il m'a dit. Bon, par principe très mal placé, mais c'est une autre histoire. C'est très mal placé, d'autant que vous avez défendu de jeunes étudiants révoltés. C'était plus intéressant de rester avec les Américains, quand même. Voilà. Écoutez, il faut comprendre que... Maître, vous dites... Ça, on vous a moins entendu sur cette revendication. La légalisation de l'intermédiaire serait infiniment plus intéressante. Vous dites, qui l'a proposé ? Est-ce qu'il y a un parti politique qui a proposé ce qu'il y a ? Est-ce que le FCE, par exemple, l'a proposé, les chefs d'entreprise, légaliser une activité d'intermédiation ? C'est vrai que c'est un... Le FCE n'est pas mon univers. Bon, que les choses soient très... Vous avez eu quelques clients, chefs d'entreprise, quand même. Oui, naturellement. Que les choses soient très claires. Mais je dis simplement des choses évidentes. Évidentes. Je suis une société allemande. Il y en a... Ou une société suisse, ou américaine, ou je ne sais pas. Elle veut venir en Algérie. Vous voulez qu'elle fasse comment ? Si ce n'est passé par des intermédiaires. Des facilitateurs, dit-on. C'est ce qu'on appelle. Qui profitent de leur situation privilégiée, certaines des relations, etc., etc., pour faire parfois plus qu'ils n'auraient fait s'ils avaient été des intermédiaires agréés. Si ce n'est pas légaliser cette activité, c'est parce que les facilitateurs... Il y a une partie de leur activité qui peut être transparente et représente les intérêts d'une boîte étrangère en Algérie. Et puis il y a une autre partie de leur activité qui est moins soutenable, c'est approcher les décideurs. Vous avez raison. D'où facilite ça. Vous avez parfaitement raison. Mais là aussi, il y a à boire et à manger, vous savez. Autant jadis, où les choses étaient plus difficiles que maintenant, j'ai connu la situation suivante. Il y avait 4 ou 5 personnes associées qui travaillaient sur des marchés. Et chacune prétendait représenter, etc. l'une d'entre elles gagnait nécessairement. Et puis partageait les bénéfices. Il y a eu des choses très... C'est comme ça. Alors le procédé d'autorité SOS, vous vous direz que c'est un procédé, contrairement à celui de Sonatrac, qui va être un procédé tourné autour de la fonction des facilitateurs. C'est ça ? Oui. Bon, oui. Mais nous, nous savons, nous avons l'avantage d'avoir les Hallas ici présents. On va en parler dans un moment. Il a gagné beaucoup d'argent, je le dis publiquement, avec les Chinois. Mais pourquoi ne gagnerait-il pas d'argent avec les Chinois ? S'il n'a pas pris d'argent de l'État allérien. S'il a été un facilitateur pour les Chinois, en respectant les choses qui doivent être respectées, je ne vois pas pourquoi. On ne lui reprochait. Encore faut-il que cet argent-là que les Chinois lui ont versé reste chez lui. Le problème dans la procédé, c'est que cet argent peut servir à corrompre des décideurs. C'est le procès qui va le montrer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai cru comprendre jusqu'à maintenant, parce que je ne suis pas depuis longtemps son avocat, je vous dis tout, qu'il n'est pas accusé d'avoir versé de l'argent, lui. Il est accusé d'en avoir reçu. Oui, d'en avoir reçu. D'accord. Est-ce que vous êtes pour la légalisation, puisqu'on continue un petit peu dans la réflexion sur les réformes qu'on peut apporter, légaliser la fonction d'intermédiation ? Je vous l'ai dit. Oui, bien sûr, c'est une vraie proposition. On parle beaucoup de lobbying pour que l'Assemblée nationale sorte des lois qui arrangent des intérêts privés. De plus en plus de lobbying, autour de l'Assemblée nationale, sur la rampe Ben Boulayde, dans les cafés, dans les hôtels à côté, se négocient des approches pour essayer... Ce qui, à Bruxelles, est une activité légalisée. Les lobbyistes, à Bruxelles, pour faire voter par la Commission européenne une loi qui va dans le sens d'intérêt, de grands métiers, de grandes activités, c'est transparent. Est-ce que vous, vous êtes pour la légalisation de la fonction de l'obéiste ? Tout à fait. Et s'il est dans la nature des choses, comme vous l'avez dit, autant le légaliser pour mieux le contrôler. Le contrôler. Absolument. On essaie de... Je ne sais pas. Vous savez, j'ai un homme pour lequel j'ai une énorme admiration sur le plan personnel. C'est Blade Absalom. C'est un peu surprenant. C'était l'antinombre de M. Chedl-Libéjdid. À l'époque, il avait fermé tout et il avait créé une loi pénalisant très clairement l'intermédiaire. C'était une erreur. Je le dis très clairement. Oui, exactement. Bravo. C'était une erreur. Et non seulement il ne faut pas pénaliser l'intermédiaire, mais il faut le légaliser. Il faut que cette profession devienne transparente, elle devienne publique. Et bon, s'il gagne beaucoup d'argent, tant mieux par eux. Pour eux, il y a le fisc qui est là pour prendre ce qu'il doit prendre. Et voilà. Mais on est ni meilleur ni pire que les autres. On est un des rares pays au monde où, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fonction d'intermédiaire n'existe pas. Un des rares pays au monde. Je suis incapable, si vous me posez la question, de vous dire que tel pays aussi ne connaît pas ou condamne la profession d'intermédiaire ou de facilitateur. Alors, M. Miloud Brahim, vous êtes bien connu pour avoir mené campagne Hassan Hadouz. Je vais vous poser des questions sur ce volet, sur la dépénalisation de l'acte de gestion. Je vous en pose une avant que Hassan ne prenne le relais. Mais ces deux procès de Sonatrac et celui de l'autorité Est-Ouest, je ne parle pas de l'affaire Khalifa, vont quand même gêner un petit peu votre plaidoirie pour dépénaliser. Parce qu'on est quand même dans des profils de délits, d'infraction de délits qui sont quand même... Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. J'ai toujours dit que la pénalisation de l'acte de gestion, c'est la forme archaïque du délit politique. Quand on veut politiser quelque chose, on va vers le délit économique. J'ai toujours dit que le délit économique est un frein dans la lutte contre la corruption. La corruption est quelque chose de très clair. L'opinion publique sait parfaitement de quoi il s'agit. Sarka ou le Khatfa, tout le monde sait de quoi il s'agit. Or, la pénalisation de l'acte de gestion, c'est un ensemble de textes qu'on a pris en 1964 déjà des Chinois et des Soviétiques qui compliquent infiniment les choses et qui font que l'on poursuive et on condamne des responsables de société, non pas à raison de ce qu'ils auraient fait ou de ce qu'ils n'auraient pas fait, mais parce qu'à un moment donné du développement de l'histoire du pays, on a besoin de les faire condamner. Écoutez, je vais vous donner un exemple très vite. Le texte dont on entend parler tous les jours, y compris dans l'affaire Sonadraque, etc., la signature de contrat, contraire à la législation en vigueur, etc., a une origine, encore une fois, en 1964. En 1975, il est entré dans le code pénal sous la forme suivante très vite, en cours la peine de A, celui qui signe un contrat en violation de la législation en vigueur dans un but personnel. Je comprends parfaitement. Jusque-là, c'est compréhensible. N'importe qui peut comprendre, sauf qu'on n'a pas besoin de ce texte, c'est la corruption. Il y a déjà des textes contre la corruption. Attendez. Ce texte a changé sept ou huit fois. On est à la septième ou huitième mouture actuellement. En 1981 ou 1982, je ne me rappelle plus très bien, ce texte devient la chose suivante. Le même texte que je vous ai lu. Celui est condamné de A, celui qui passe un contrat en violation de la législation en vigueur, dans le but de porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Vous avez raison. Vous avez bien entendu. Quelqu'un se lève d'un mauvais pied parce qu'il a mal dormi ou parce qu'il a un chagrin d'amour, que sais-je, et il dit, tiens, aujourd'hui, je vais signer un contrat pour porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. C'est écrit dans le code pénal. Des gens ont été condamnés à ce titre. Et puis, on a changé ce texte. Et aujourd'hui, il devient celui qui signe un contrat en violation de la législation en vigueur pour avantager autrui. Pour avantager autrui, c'est clair. Si on veut avantager autrui, c'est une question de corruption. On n'a pas besoin de ce texte. Ouzé, d'ouzé, 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 d'ouzé. Bon, disons, j'ai l'impression que le public ne s'y retrouve pas bien dans cette affaire de dépénalisation de l'acte de gestion. Ils ont, depuis 4 ou 5 ans, on nous dit que le président de la République a donné des instructions pour qu'on dépénalise l'acte de gestion. On nous dit que le gouvernement a préparé un texte. On nous dit que ce texte est passé en Conseil des ministres. On nous dit qu'il a été approuvé par le Conseil des ministres. Et il n'y a toujours rien. Alors, on en est où aujourd'hui sur le plan juridique ? Le président, effectivement, en 2011, a annoncé publiquement qu'il demandait la dépénalisation de l'acte de gestion. Et je vous dis très clairement, je suis convaincu qu'il était sincère. On a pensé aussi qu'il était sincère quand il a annoncé la table du nana. Et puis, on en est revenu maintenant. Laissez-moi terminer. Ça me rappelle un mot de Jacques Vergès à propos des magistrats. Lorsqu'il a dit que les magistrats éprouvent toujours un sentiment d'appauvrissement chaque fois qu'ils doivent libérer quelqu'un. Eh bien, nos rangs de cuir éprouvent le même sentiment d'appauvrissement chaque fois qu'ils doivent se débarrasser de quelques textes qui condamnent les gens. Et, effectivement, à la suite de la demande du président de la République, on l'a cité à une loi stupide, ridicule, du 2 août 1911, qui n'a rien dépénalisé du tout. Elle a changé un mot dans l'article 29 de la loi du 20 février 2006. Elle a changé un mot sciemment de 3 ou 4 mots. Elle l'a placé avant, sans rien changer au texte. Et, d'ailleurs, une parenthèse, puisque le président avait également annoncé la « dépénalisation » d'élite presse. Vous savez ce qu'on a dépénalisé ? L'offense au chef de l'État. C'est tout. On a pris le président au mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est moins dangereux, il est plus simple d'offenser le président de la République que de diffamer autrui. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment fonctionnent les structures de l'État. Mais je constate que, dans la coupe aux lèvres, vous connaissez la suite. Est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que vous avez participé, vous, au groupe de travail qui est en train de travailler sur la dépénalisation ? Est-ce qu'il y a des progrès ? Est-ce qu'il y a des progrès dans le texte qui est en préparation, qui n'a pas encore été adopté ? Non, j'ai participé plusieurs fois. Une première fois, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, j'ai constaté que rien de ce que j'avais proposé n'avait été retenu. La deuxième fois, c'est il y a trois ou quatre ans. Au bout de la première réunion, au bout de trois heures de discussion, j'ai quitté la salle en disant, messieurs, je vous souhaite bien du plaisir. Ça, c'était en 2011 ? C'était, après 2011, oui, pour dépénaliser, comme l'avait dit le président de la République. Parce que j'ai constaté que les rangs de cuir dont je parle, leur seul souci, leur souci majeur, c'était de trouver les formules qui permettent de ne pas dépénaliser. OK. Mais plus récemment, il y a eu des avancées, apparemment. Des sentiments d'appauvrissement. Récemment, on ne me fait plus appel. Et, comment dirais-je, je lis sur la presse, je lis qu'il y a aussi de grandes réunions entre les responsables de l'économie et les gens du ministère de la Justice. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut toutes ces réunions. Vous savez, il y a trois ou quatre textes, soit à annuler, soit à, comment dirais-je, à réformer. Alors, quels sont les points les plus importants dans ce domaine, dans le domaine de la dépénalisation ? Très simple. Quelles sont les choses qu'il faut annuler ? C'est infiniment simple. Alors, c'est quoi ? Il faut que le code pénal algérien ressemble au code pénal de la France, ou de la Suisse, ou de l'Allemagne, ou des États-Unis, où je ne sache pas que la corruption soit assez importante que chez nous. Donc, tous les textes, non, qui ne ressemblent pas aux textes dont on a hérité, disons le mot, après la colonisation, il faut songer à les annuler. Ils ne sont pas nombreux, ils sont trois ou quatre. C'est tout. Et il faut simplement comprendre que la faute de gestion, c'est la faute que peut commettre n'importe qui dans le cadre de son travail. Moi, avocat, je peux commettre des fautes dans le cadre de l'exercice de ma profession. Les juges en commettent tous les jours, mais, curieusement, la loi les autorise à se tromper. La preuve qu'un juge peut se tromper, c'est que vous pouvez faire appel contre sa décision. La preuve que la Cour d'appel peut se tromper, c'est que vous pouvez vous pourvoir en cassation contre sa décision. Parfois, quelqu'un est condamné à 20 ans par un juge, et en fin de parcours, il est acquitté. Et c'est ce genre-là auxquelles on reconnaît, à juste titre, bien sûr, le droit à l'erreur, qu'on charge de condamner des gens qui se sont trompés dans la gestion. Vous pouvez, vous, excusez-moi, dans l'exercice de votre noble profession, vous tromper. Oui, c'est tout. Moi, je dis qu'un opérateur économique qui gère mal, il ne progresse pas. Et celui qui gère bien, il progresse dans la carrière. Et c'est tout. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il n'a pas réussi une affaire. Vous pouvez, à titre privé, à titre privé, vous réussissez tant mieux pour vous, vous ne réussissez pas à vous échouer. Puis, à titre public, c'est la même chose. Concrètement, pour donner un exemple, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi algérienne, disons, on parle beaucoup des lettres anonymes. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sur la base d'une lettre anonyme qui aurait été envoyée ? Beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Les lettres anonymes, il a été question... Il a été envoyé au procureur, envoyé à la justice. Ça déclenche une enquête. Il a été question qu'on n'en tienne pas compte, mais on en tient compte tous les jours. Et parfois même, on les provoque pour déclencher une procédure. Maître, on va aborder le troisième volet de notre émission. Ce matin, le hasard du calendrier a fait que vous êtes venu à Radio M, le jour de la parution sur Macabé Mergent, le média associé à Radio M, d'un article d'une enquête exclusive, inédite, sur quelques titulaires de comptes du listing HSBC en Suisse. Vous savez qu'il y a un mois et demi, un consortium international de journalistes et d'investigation a publié les listings qui ont fuité de chez HSBC Suisse. Voilà. Et donc, les titulaires de ces comptes, dans le monde, leurs noms sont apparus. Notamment, on a noté le roi du Maroc, Mohamed VI, et ainsi de suite. Et on nous a parlé de 441 titulaires de comptes liés à l'Algérie, dont on n'a rien su jusqu'à aujourd'hui. Donc, Maghreb émergent a pris la responsabilité, grâce à notre journaliste d'investigation, Léas Hallas, a pris la responsabilité de prendre contact avec ce réseau de journalistes d'investigation, de récupérer le listing, et de travailler sur les comptes qui faisaient problème, c'est-à-dire les comptes importants, dont on avait des difficultés peut-être, a priori, à justifier qu'ils soient aussi importants, puisque leurs titulaires avaient des activités en Algérie, lesquelles, du point de vue de la loi, ne devraient pas permettre d'avoir autant de revenus à l'extérieur. Alors, ma question est la suivante. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ce débat qui a eu lieu en France il y a quelques semaines devienne un débat public en Algérie ? C'est-à-dire des titulaires de comptes avec de grands montants. Je rappelle, par exemple, qu'il y a un montant à 10 millions de dollars. Il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on en parle. Mais j'essaie d'être aussi positif que ça puisse être positif, parce que je ne suis pas un moralisateur public. Là aussi, il faut imaginer une formule qu'il permette aux gens qui gagnent beaucoup d'argent de pouvoir en disposer librement, quitte à payer son dû au fisc, etc. Voilà. Et chez nous, c'est l'opacité. C'est l'opacité, absolue. Vous pensez que les gens accumulent de l'argent à l'étranger parce qu'ils ne peuvent pas en disposer librement en Algérie ? Quelle est l'incitation qui fait que les gens... Je ne pense pas ça du tout. Souvent, ceux qui disposent de francs importants à l'étranger, c'est qu'ils les ont gagnés illicitement d'une façon ou d'une autre. Je dis simplement qu'il faut que la société algérienne s'organise pour favoriser le maximum de transparence. Voilà ce que je dis. Maintenant, ceux qui ont de l'argent à l'étranger, naturellement, s'ils vivent à l'étranger, vous ne les rêverez pas avant longtemps. Et s'ils sont ici, ils auront à s'expliquer devant spécialement le fisc. Donc, vous pensez que la partie publique, l'institution publique qui est en mesure de se saisir de cette affaire, si affaire il y a, évidemment, ce n'est pas la Banque d'Algérie, ce n'est pas l'État, enfin, si, à travers les impôts. Bien sûr. Ce serait le fisc et éventuellement, on pourrait ouvrir des procédures judiciaires, mais en sachant la provenance, c'est d'argent. Tout le problème est là. Est-ce que ce sont des revenus qui ont échappé aux impôts ? Comment puis-je répondre à votre question ? Je ne peux pas le savoir. Parce que je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas comment ils ont amassé cet argent. Et j'ignore si c'est le produit de corruption ou de commission illicite. Nous avons dans le listing un cas lié à une affaire que vous suivez, celle de l'autoroute Est-Ouest, Teddin Haddou, c'est ça ? Qui est titulaire d'un des comptes de HSBC suisse et qui était déjà bien provisionné en 2006-2007. Donc, facilitation ? Non, non, comment. Vous comprendrez très bien. Je suis constitué dans ce dossier. Ce dossier va passer le 25, devant le tribunal criminel. Et il y a la gentillesse de ne pas me... D'accord. Donc, vous considérez que... Parce qu'il peut se poser aussi... Vous citiez le cas du délit de presse. On peut aussi tomber sous le coup de la diffamation. Nous avons un confrère qui a choisi une autre démarche. Nous avons choisi les comptes qui, de notre point de vue, étaient intéressants parce qu'ils étaient importants. Et nous avons un confrère, je ne vais pas lui faire l'amitié de le citer, qui a sorti la liste de ses contrats titulaires. Et on sait que dans ses contrats titulaires, il y a des comptes qui sont approvisionnés à moins de 300 dollars. Il y a matière à diffamation dans un cas comme ça ? Non, il n'y a pas matière à diffamation. Parce que la diffamation, c'est l'imputation d'un fait inexact. Qui n'existe pas. Ce n'est pas sérieux. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Si on cherche des noises à quelqu'un qui dispose de 300 ou 400 dollars ou quelques milliers de dollars... Alors, je vais quand même vous poser une question plus particulière. Nous, quand on a travaillé sur ce listing, on a hésité sur un cas. C'est celui de M. Yesfsadi. Yesfsadi est un symbole de la lutte de libération. C'est un héros de la bataille d'Alger. Nous avons été un peu chagrinés d'apprendre qu'il avait 400 000 dollars en 2006-2007 sur un compte HSBC en Suisse. J'espère pour M. Yesfsadi qu'il pourra le justifier. Peut-être, d'ailleurs, qu'il peut le justifier tout à fait légitimement parce qu'il a eu des affaires. Il était notamment coproducteur de la bataille d'Alger. Oui, mais on a eu une hésitation quand même. Vous faites partie quand même de la génération qui a libéré le pays. Vous êtes connecté un peu à ce milieu des nationalistes de l'époque. Ça vous inspire quoi ? De savoir quand même que des symboles de ce type-là puissent accumuler des montants qui sont importants ? Je dois d'abord vous dire que Yesfsadi est un ami. Et je m'honneur de son amitié. Ensuite, contrairement à ce que vous venez de dire, ce n'est pas un chiffre très important. Et lorsqu'on a été coproducteur et même acteur de la bataille d'Alger, je peux supposer que cet argent soit le produit de ce film qui continue encore à apparaître, à se vendre et à produire des droits. Et il appartiendra à Yesfsadi. Yesfsadi s'est expliqué, je pense qu'il le fera à son difficulté. Je précise encore une fois que ce n'est pas un chiffre gigantesque quand on s'appelle. – Et vous disiez tout à l'heure que le seul problème, c'est de savoir si les impôts ou le fils, il y a quelque part, si c'est déclaré. – C'est une autre histoire. – Si c'est un revenu qui est déclaré. – Oui, tout à fait. – Pour vous dire quand même que… – Oui, naturellement. Naturellement, il y a un problème du côté de la fiscalité, mais c'est un autre problème. Mais quand on s'appelle Yesfsadi, quand on a 400 000 dollars, écoutez, ce n'est pas méchant du tout. – Alors la réforme qu'on peut faire dans ce cadre-là, c'est de pouvoir...